Maintenant, il y a nos pensées qui nous donnent des critères, des désirs, où on élabore des choses. Parce que ce passé qu'on a dans chacun d'entre nous, on l'emmène dans notre présent vivant. On le concocte, tout ce qu'on connaît, on le concocte, et puis on l'envoie dans l'espoir, en espérant que la vie sera quelque chose d'égayant. Mais en fait, c'est quelque chose qui se répète. On se leurre de croire qu'il y a quelque chose qui va venir pour nous sauver de notre monotonie de tout le temps. Donc c'est tous ces éléments-là et toutes ces pensées-là qui t'ont amené à adopter ce mode de vie, ce raisonnement, ces réflexions, c'est tout ça en fait. C'est des réponses que tu cherches à trouver à travers tout ça. Ou qu'est-ce qui t'a amené à mener cette vie-là et à mener ces réflexions-là et à te poser des questions plus que la normale en fait ? Tout ce qui m'a amené à vivre, c'est cette recherche en fait, ce côté où il y a en moi, il y a quelque chose qui est insatisfait. J'ai vécu ma vie à travers beaucoup de... j'avais une vie assez agréable, j'avais de l'argent, j'étais dans des situations aussi dans... j'ai connu des situations moins prospères. Et tout ça, ça m'a montré qu'en fait, en moi, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il reste quand même une satisfaction. Si j'ai tout le plaisir du monde en ayant ma richesse et... ou la pauvreté, et tout ça ne donne pas la satisfaction. Le pauvre, il n'est pas satisfait, le riche, il n'est pas satisfait. Parce qu'il lui manque quelque chose. Il me disait, mais j'ai tout, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout le monde semble être heureux. Mais il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose qui me manquait, justement, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre société, le bonheur. Parce que le bonheur, pour moi, c'était quelque chose que je dois aller prendre. Parce que j'ai eu d'ambition, j'avais de l'argent, je pourrais avoir une belle voiture. Et à ces moments-là, il y avait un monde idéal, en fait. J'ai capté le monde idéal, et pour la plupart d'entre nous, c'est ça le bonheur. Mais c'est irrelevant, parce que ce bonheur-là n'existe pas dans les faits. Parce que c'est quelque chose qui vient et qui parle. Donc, le bonheur, c'est autre chose, je suppose. C'est pas quelque chose que tu prends, et puis tu dois laisser. Parce que toutes les choses de la planète, ce sont des choses que tu prends, mais tu dois laisser. Donc, tu ne seras jamais satisfait avec les choses que tu peux prendre. C'est quoi le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur ? À travers toi, ta personne. C'est vraiment toi, en tant que Guy Roger, comment tu perçois le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur ? Voilà. Tu vois, le bonheur, c'est une définition extraordinaire, parce que tout le monde en parle. Mais en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont mis sur ce bonheur-là. Et on le donne même à l'école, c'est une question philo-bac. Qu'est-ce que le bonheur ? En fait, pour moi, personnellement, je ne suis pas spécialement heureux ou malheureux. Je suis là. Je ne cherche pas ni l'un ni l'autre. Parce que ça veut dire que si tu es malheureux, tu voudras quelque chose. Et qu'est-ce que tu voudras ? Tu voudras ce que le monde, toute l'expérience des humains ont expliqué. C'est quoi vivre heureux ? Donc, tu vas poursuivre ce bonheur. Mais si tu ne poursuis pas ça, qu'est-ce que la vie, alors ? La vie n'est pas le bonheur ou le malheur. La vie, c'est les deux. La vie, c'est vivre tout ce qu'il y a. Que tu sois triste aujourd'hui ou heureux demain, ça n'a pas d'importance. C'est ce que tu vis qui compte. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas vivre ce qui est désagréable. On veut juste vivre la chose qui est merveilleuse. Donc, ce qui est désagréable, on le met sous le tapis. Et on se crée une illusion. On se crée un monde idéal. Et on regarde la vie à travers l'idéal qu'on a. Mais tout est sous le tapis. On a caché quelque chose sous le tapis. Et dans cet idéal, il y aura toujours quelque chose qui viendra te titiller. Parce que cet idéal est faux. Donc, ce que tu as mis sous le tapis, il reviendra toujours. Parce que c'est la réalité. Si tu dois être triste, c'est la réalité. Ça arrivera. Tu peux te raconter tout ce que tu veux. Des princes charmants qui viendront te sauver. Des histoires de Père Noël. Des histoires de bon Dieu qui viendront te donner un peu de gaieté. Mais la réalité, elle est là. Et cette réalité, c'est la vie qu'on a. Et la vie qu'on a n'est ni bien, ni mal. Elle est ce qu'elle est. Et c'est à nous de s'organiser pour être en harmonie avec tout ça. Et alors, peut-être qu'il y aura quelque chose qu'on peut dire. C'est une expression de ce que tu es. Et ça, dans cet état-là, il y a la paix, la joie. Et tout ça, c'est ce qu'on doit arriver à faire. Mais pas à chercher le bonheur. Parce que tu chercheras toute ta vie jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Il n'y aura rien. Tu vas trouver ton propre désir de ce que tu aimerais vivre. C'est tout ce que tu vas trouver. Et du coup, par rapport à cette idéalisation que les gens font du bonheur, selon toi, comment aller créer cette idéalisation ? Qu'est-ce qui fait que les gens, qu'on vienne d'Espagne, de la Réunion, du Brésil, de Russie, de partout dans le monde, il y a cette recherche du bonheur à travers une idéalisation ? Donc, selon toi, qui crée cette idéalisation dans la tête des gens ? Qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, pour 2022, les gens continuent à courir à travers un bonheur qui est idéalisé ? Qui l'idéalise ? À travers quoi ? Il faut dire que ce que nous cherchons, c'est quelque chose qu'on désire. Il faut savoir c'est quoi le désir. Quand quelqu'un désire, c'est qu'il a de l'ambition pour quelque chose qu'il n'a pas. Et il voudrait atteindre la chose qu'il aimerait avoir. On est d'accord. Et en fait, cette course perpétuelle, elle a été faite non pas dans ta vie, avec ta petite expérience, bien qu'elle soit faite comme ça, mais elle est l'expérience de la race humaine avant toi. La race humaine t'a légué ça. Dans nos têtes, il y a des schémas de pensée qui sont tout construits, et on poursuit ces schémas de pensée qui sont irréels. On veut une vie, on te dit, dans cette société, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Ça, c'est l'idéal. Et ça, cet idéal-là, elle est perçue dans nos consciences depuis très longtemps. On le cultive. À chaque fois qu'il y a des générations qui viennent, on leur dit à nos enfants, « Mais fais ça, parce que papa connaît, maman connaît. » Donc, on leur somme de vivre l'idéal que moi j'ai. Et l'idéal, en fait, on est en train de leur donner le plus beau mensonge. Et aujourd'hui, toutes ces idées, ces idées qu'on a du bonheur, c'est un gros mensonge. C'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même, qu'on se raconte aux autres. Et en fait, on court tous après ça. Et c'est dans la conscience, ce sont des schémas de pensée qui se sont installés, qui se sont inscrits, qui se sont ancrés dans nous. Nous sommes un paquet de mémoires qui répétons ce qu'on a compris avant. Nos mémoires qui ont à capter ce que nous sommes dans l'expérience qu'on a fait. On a appris la mémoire de ce qui s'est passé. On a constitué une mémoire. On a fait une image de ça, cette image du bonheur. Parce que ça, c'était bien quand tu as vécu l'expérience. Et puis, dans l'expérience, tu finis l'expérience. Donc, ça veut dire le temps passe. Et après, il ne te reste que l'image. Tu n'as plus les faits. Tu ne restes plus que l'image. Et c'est l'image qu'on poursuit. L'image de quelque chose qui est merveilleux. Un nirvana. On nous a tous parlé du nirvana. Qui ne t'a pas parlé du nirvana sur cette planète ? Qui ne t'a pas parlé du paradis ? De quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire ? Tu en as fait une image et tu poursuis tout ça. Mais ce n'est pas une réalité. C'est une illusion. C'est un idéal qui n'a pas de sens. Parce que la réalité, c'est la vie que tu vis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu aimerais vivre qui compte. C'est ce que tu as à vivre. Et ce que tu as, c'est ça la réalité. Mais on ne veut pas voir parce que c'est tellement... On rentre dans un schéma où tout est monotone. Ça se répète et ça se répète. Et on n'arrête pas de vivre notre vie avec cette envie de toujours avoir plus. De toujours avoir mieux. Et donc aujourd'hui, demain est devenu très important pour nous les humains. Ce qui se passera demain est devenu très important. Donc pour nous, demain, on en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et cet idéal de demain, nous l'heure. Parce que demain, là, maintenant, il n'existe pas ce demain. Il n'y a que là, ce que tu peux vivre, c'est quand tu respires là, maintenant. C'est ça la vie. Mais ce n'est pas demain. Demain, ça n'existe pas. C'est ta tête qui fait partir, qui protège, projette l'espoir de cette image que tu as. Et tu voudrais atteindre quelque chose. Mais il n'y a rien à atteindre. Et du coup, pourquoi les gens n'ont aujourd'hui... Donc on parle de façon macro, de façon généralisée. Pourquoi les gens n'arrivent pas à percevoir ce que toi tu arrives à percevoir aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas dit ton âge. Ce n'est pas grave. Mais par rapport à l'expérience que tu as, il y a d'autres gens qui ont ton âge, les réveillades, tu vois ? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu l'arrives, par rapport à ce que tu as raconté au début, tes expériences, etc. Mais ce qui m'intéresse dans la question, c'est comment toi, tu perçois le fait que les milliards de gens sur cette planète continuent à courir, peut-être baisser après quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est ça. Oui. Il faut savoir que nous, les humains, il y a quelque chose qui nous gouverne. Ce sont nos peurs. Nous avons peur du lendemain. Donc, comme on a fait du lendemain un idéal, cet idéal devient très important et on s'appuie sur cet idéal. Quand cet idéal, on a vu que c'était un leurre, on est déçu. Mais parce que tu as peur, tu as d'autres idées qui viennent et qui reconstruisent l'idéal. Et jamais tu laisses ça partir. Tu veux toujours trouver quelque chose qui va te sortir de cette torpeur, de face à l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu. Donc, tu restes dedans. Et quand quelqu'un vient te dire comment tu vas t'en sortir, alors tu l'écoutes avec tout l'autrui, parce que c'est ton sauveur. Tu sais, un Dieu qui va venir te sauver. Il y a des gens qui racontent ça. Quelqu'un va venir te sauver. Il y a des gens qui racontent que si tu fais ça, ça et ça, tu pourras consommer plus et tu seras heureux. Donc, tu cherches à capter ça. Et pour toi, ça devient important ça. Donc, tu écoutes et tu obéis à l'idée qui est promue. Donc, notre société, elle est faite d'idées qui se promeut comme ça dans les médias, partout. Et tous les gens en sont captivés parce qu'on te dit que demain, tu seras heureux. Mais ça n'arrive jamais. Mais tout le monde croit. Parce qu'on a la croyance, justement, que quand on aura cela, eh bien, il y aura quelque chose, on va être débarrassé de notre train-train, de notre monotonie. Donc, tous ces gens qui sont dans cette effervescence, eh bien, ils ne sont pas libres. Et justement, pour être libre, il faut que tu te débarrasses de cette peur. De ne pas avoir de réconfort. Il faut que tu acceptes de regarder la vie telle qu'elle est, sans que tu te donnes un moyen pour être réconforté. Et ça, c'est notre problème. C'est qu'on ne veut pas regarder les choses comme ça. On veut toujours être bien. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, alors ce que tu fais, eh bien, tu vas avoir recours à l'idéal. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas. C'est parce qu'on est tout le temps dans ce demain. On est dans le temps, dans l'espoir. Et cet espoir nous tue. Tue nos générations. On ne regarde plus la vie comme elle est. On regarde la vie comme on aimerait. Donc, ce que tu aimerais, c'est dans ta tête. Parce que tu as mémorisé tout ça depuis des années et des années. Et tout ce qu'on t'a refogué, eh bien, ça représente toute la mémoire qui a été léguée à la race humaine. C'est ce que tu es. Alors, il faut que tu réalises déjà qui tu es. Est-ce que tu es une mémoire ? Ou est-ce que tu es quelque chose qui peut dépasser cette mémoire ? Et regarder, sans la vie, sans cette mémoire, sans tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais te leurre, te mène en bateau. Tu ne peux pas être heureux. Dans le sens où tu ne peux pas être libre. La liberté, c'est le bonheur. C'est la joie. C'est ça, être heureux. C'est être libre. Mais, être libre de tout. De ce que tu aimerais. Libre de tes tracasseries. Libre de tes peurs. Libre de tes angoisses. Libre de toute la mémoire que tu as. De toutes les croyances que tu as. Libre. Et alors, il y a quelque chose qui va être présent à ce moment-là. Puisque tu es libre. Donc, tu auras la capacité d'explorer ce que tu ne connais pas. C'est la seule chose. Parce que, autrement, tu ne... Tu seras toujours coincé dans ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, pour toi, c'est très important. Et donc, tu gardes ça comme un trésor. Mais ce que tu as appris, c'est du passé. C'est fini. Et tu as fait des conclusions. Et quand tu fais des conclusions, ben, c'est fini. Tu restes avec. Tu es coincé. Il n'y a pas de conclusions. Le problème, c'est que nous avons tous fait des conclusions. Et on a dit, c'est comme ça. Et tout le monde dit à tout le monde, c'est comme ça. Ferme ta bouche. C'est comme ça. Et tout le monde doit obéir à ça. Et c'est notre façon de vivre sur la planète. Depuis des millions d'années. Aujourd'hui, moi, je vois les choses différemment. Parce que tout ça, ça me parle. De regarder vraiment ce qui se passe. Sans vouloir arranger les choses. Parce que je ne peux pas arranger les choses. Moi, je vois les guerres. Je n'aime pas ça. Je vois les gens qui murent de faim. Je n'aime pas. Je dis ça, ce n'est pas normal. Et même un enfant peut te dire que ce n'est pas normal quand quelqu'un se bat. Pourquoi on se bat ? Parce qu'on a la haine, la rage. Parce qu'il nous manque quelque chose. Parce que quelqu'un a fait quelque chose à notre zone de confort. Donc, on se bat. Mais toute cette bataille-là. Même un enfant peut te dire que ce n'est pas bon. Donc, quand tu vois tout ça, alors tu te mets à réfléchir. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?